Sergio Aguero, le footballeur argentin qui a annoncé la fin de sa carrière, des adieux poignants Nicolas. Oui c'était absolument dramatique puisque c'est en pleurant qu'il s'est adressé à la presse hier à Barcelone. Il a dit c'est très dur mais il faut que j'arrête, il n'y a pas de miracle. Le 30 octobre dernier, en effet à la 40e minute de son match avec le Barça, Sergio Aguero avait été victime d'un malaise. Il s'était allongé et on l'avait vu se toucher la poitrine. Une arythmie cardiaque avait ensuite été diagnostiquée, synonyme d'une fin de carrière à 33 ans seulement. Sergio Aguero, surnommé Kuhn, est né dans une famille pauvre de 7 enfants en Argentine. Il a été le plus jeune joueur dans son pays à jouer en première division à l'âge de 15 ans seulement. Plus jeune encore que le célèbre Maradona qui lui avait commencé à 15 ans et demi. Maradona qui plus tard va d'ailleurs devenir son beau-père. Aguero en effet s'est marié avec sa fille cadette. Après l'Argentine, l'attaquant a débarqué à Madrid, à l'Atletico, puis il a signé pour un transfert record de 45 millions avec Manchester City en Angleterre. Il va y rester 10 ans, devenir une légende là-bas et gagner 5 titres de champion d'Angleterre. Finalement, l'été dernier, il a rejoint le Barça. Il espérait jouer avec son meilleur ami Lionel Messi. Sauf que Messi est parti à Paris et sauf que ce cœur a lâché. Il n'aura finalement joué que 5 matchs avec Barcelone. Il restera quand même comme un très grand buteur. Oui, avec au moins 685 buts en club, plus ceux avec la sélection argentine, dont deux de ses buts sont restés assez célèbres. Et je vous les raconte. Lors de son deuxième match en Espagne avec l'Atletico, il a marqué sur un centre assez bas. Il plonge pour marquer de la tête, sauf qu'il s'aperçoit que la tête va être un peu loin. Et donc, il boxe, il rajoute un petit coup de poing pour faire entrer la balle dans le but. L'arbit n'a rien vu et validé ce but de la main. De la main comme beau-papa, comme Maradona qui avait marqué avec la main de Dieu. Et puis alors, il est l'auteur d'un autre but qui a marqué l'histoire du foot anglais. En 2012, c'était la dernière journée du championnat. Les deux clubs de Manchester étaient à égalité de points et se disputaient donc le titre au cours de ce dernier match contre deux équipes différentes. À la 90e minute, Manchester United était en tête et Manchester City était battu. Sauf que dans les arrêts de jeu, City a marqué deux fois et l'a emporté. Et le dernier but inespéré était signé Sergio Aguero. A la 93e minute et 20 secondes et depuis ce jour-là et aujourd'hui encore, les joueurs de City ont brodé sur leur col les chiffres 93-20. En référence donc à la minute de ce but et en hommage à Sergio Coon Aguero. Minut.